Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour le podcast MMORPG numéro 4 Car chaque semaine, chaque lundi, on se retrouve du coup pour parler MMORPG Enfin je dis chaque lundi mais c'est pour vous sur Youtube puisque c'est tourné chaque dimanche à 18h sur ma chaîne Twitch Et n'hésitez pas à venir, à passer et même à participer à ce podcast où vous apparaîtrez juste là Donc du coup bien évidemment des fois relever certains trucs que je commente ou que je dis Et je pourrais aussi relever vos relevances et du coup après créer un petit échange, un petit débat Et on va pimenter un tout petit peu ce podcast Alors je précise quand même c'est un podcast semi-visuel C'est à dire que vous n'avez pas besoin de regarder le podcast pour comprendre ce qui se passe Mais des fois il y a quand même des petits détails et des trucs qui seront quand même à voir Si vous voulez vraiment tout comprendre Puisque bon finalement voilà c'est un jeu vidéo encore une fois les MMORPG Et donc forcément les jeux vidéo, c'est beaucoup de visuel Et c'est comme ça Je préciserai chaque semaine jusqu'à ce qu'au moins ce soit bien dans les mœurs Puisque c'est vrai qu'un podcast en général on a l'habitude Ce soit un petit peu uniquement de l'audio Mais vous inquiétez pas vous n'avez pas forcément besoin de regarder l'image C'est toujours bien Aujourd'hui du coup on va parler bien évidemment des MMORPG J'ai encore un plein de news à vous faire Il y a limite encore plus de sujets que la semaine dernière Et j'espère du coup pouvoir réussir à vous les caler Déjà les deux qu'on n'avait pas calé semaine dernière Puisque bon c'était déjà sur 1h15 le podcast Non il n'y aura pas de chapitrage Regardez, observez, dégustez ce podcast de A jusqu'à Z Alors finalement mettre une petite timeline Ça fait en sorte que les gens vont directement où ils veulent C'est vrai que ça a tendance un peu à zapper Et des fois même à louper le fil conducteur Qui se déroule pendant certains podcasts Notamment le podcast précédent Il y avait un fil conducteur Qui était celui de vraiment remettre en avant le côté fast food MMO, encore du contenu pour 3 semaines MMO pour 3 semaines Un modèle sur 3 semaines Et c'est vrai qu'à chaque fois on a surenchéri sur l'idée Avec chaque nouvelle news Et vous voyez ce petit fil conducteur Si tu regardes juste la timeline D'arriver à certains endroits, à certains moments Tu ne le suis pas vraiment Et tu passes complètement à côté en fait Et tu vois ce genre de petits détails Je n'aime pas mettre une timeline sur un podcast Je le mets sur des vidéos beaucoup plus courtes pourtant Et puis aussi je n'ai pas non plus Pour faire des trucs vraiment bien Je n'ai pas non plus envie de me retaper 1h15 Ou plus ou moins De mes blabla Pour vraiment foutre des timelines partout Je sais qu'il y en a qui le font Et moi je serai aussi 10h par jour sur ma chaîne Twitch Où encore une fois je vous invite à venir Et pourquoi pas supporter aussi la chaîne Et j'avoue que bon Je n'ai pas non plus assez d'heures dans une journée Pour profiter et de la vie Et streamer Et faire des timelines sur des vidéos de 2h Voilà Je précise quand même par rapport à ça Puisque c'est quand même un des points Qui revient à chaque fois dans les commentaires chaque semaine Sur les 3 premiers podcasts Il faut qu'on en parle du coup Du coup parlons maintenant Deux podcasts à MMORPG Mais on va commencer avec une news Qui n'est pas du MMORPG Mais c'est le coup de coeur spécial C'était obligatoire C'était à dire C'est à donner On ne rentrera pas en détail Sinon il y aurait trop de trucs à dire Ça pourrait faire toute la vidéo Parce que je suis un fanboy de ça Et en vrai Le 1 est incroyable Le 2 a été annoncé Confirmé Leiqué avant ça Et il sort cette année C'est Kingdom Come Deliverance 2 Et ça c'est la base Ça y est c'est officialisé Il existe Il est en développement depuis 6 ans 6 ans quand même Et ouais Et puis Bah voilà Il va sortir On va pas regarder le trailer Mais je vous invite à aller le voir sur Youtube D'ailleurs on le regardera peut-être après en stream Mais c'est vrai que voilà Il arrive enfin Peut-être le jeu de l'année pour moi Le 1er était sorti dans un état assez bugué Mais il y avait quand même 80 heures de jeu Et c'était un pur délice Et là le 2 s'annonce plus grand Plus vénère Plus nerveux Une ville encore plus grande Qui aussi Tout comme le 1er volet Respecte Finalement Le design et tout Réaliste Finalement Donc vraiment Ce qu'il y avait vraiment à l'époque Vraiment essayer d'être fidèle Au maximum Notamment La rue principale Du village De Kingdom Deliverance 1 Bah c'est littéralement Une rue qui existe encore aujourd'hui En fait Et tu peux retrouver sur Google L'image C'est littéralement la même forme Etc Tu vois Et c'était déjà Cette forme à l'époque Médiévale Donc j'aime bien ce côté Un peu vraiment D'ailleurs Qui respecte l'histoire Et où vraiment Les développeurs sont A cheval là-dessus Donc bref Kingdom Deliverance 2 Qui a été annoncé Très bonne nouvelle Mais ce n'est pas du coup Le sujet de ce podcast Bien évidemment Partons directement Sur un sujet podcast On va commencer avec du mauvais On va parler de Nightcrow Voilà Je voulais vous montrer Un petit peu la gueule Des Des MMORPG Coréen Il faut savoir que pour moi Les MMORPG coréens Une époque C'est un peu quand même Si vous voulez Ah j'avais envie de vous le dire Quand même Chat c'est un peu la base Genre Lineage 2 C'est mon jeu de tous les temps Genre Lineage 2 C'est le meilleur game ever Pour moi Il n'y a jamais eu Un seul MMORPG Ou n'importe quel autre jeu vidéo Et pourtant J'en adore énormément Qui vaut ne serait-ce Qu'un ersatz De Lineage 2 Le truc c'est que Lineage 2 Bon ça vieillit C'est moins bien qu'avant Forcément Et puis les serveurs officiels Sont complètement désastreux Puisqu'ils ont terminé Pour plein de raisons Ça ressemble plus du tout A Lineage 2 d'ailleurs Du coup Il nous reste bien sûr Les serveurs privés Tout ça Mais c'est pas spécialement légal Et en plus Moi je vais pas les streamer Du coup Et en plus de ça Bon voilà Lineage 2 j'en ai bouffé Probablement pendant 20 000 heures J'ai envie quand même De tester autre chose Tu vois ce que je veux dire Et bon On est libertés Sans cette Lineage 3 Ce qui n'est finalement pas De ce qu'on a vu Malheureusement en décembre dernier Sur ma chaîne Puisque j'ai testé La version coréenne Mais ça on y reviendra Quand le jeu s'en tira chez nous Ou que je pourrais vous Diffuser des bêtas Cela dit Let's go Nightcrowze Qui fête ses 1 an En Corée Et voilà du coup Ce que vous pouvez avoir En 2023 en Corée Et voilà pourquoi du coup On a toujours pas De Lineage 3 Parce que les Coréens en fait Ils sont basés Sur des jeux mobiles Mais là où ça va plus loin Que d'habitude Vous savez en général Quand on part sur un jeu mobile On est là Bon ok C'est mobile Et tout C'est autoplay Mais là on va tellement loin Dans l'autoplay Que même quand ils montrent une classe Ils en ont rien à foutre Regardez bien En bas La barre de sort C'est juste incroyable Regardez 1 2 3 4 5 6 7 Vous voyez En fait vous allez voir Que tout au long Vous voyez là Ça le refait 3 4 5 Ça fait toujours Dans le même ordre Ce qui veut dire Que l'IA De l'automatisation De votre personnage sur mobile N'a même pas été Un temps soit peu travaillé Pour que même Quand elle a tous ses cooldowns Elle lance des combos Etc Ça lance juste tout De gauche à droite En file indienne Même dans la vidéo De présentation Vissette de la classe Qui n'est même pas Fée manuellement Par les développeurs Où là ils te mettent Du cerveau d'auto Regardez c'est la classe Je trouve ça scandaleux Même quand tu mets en avant Une classe Le développeur Ne prend même pas la peine Sur une vidéo d'une minute De jouer lui même Son personnage Qu'il nous montre Et en plus de ça Ça va de gauche A droite Ça fait pas de combo Ça fait rien Les mobs regardez Ils sont là Ils bougent pas Ils sont nuls T'as des mongols Fiers dans le ciel Tu comprends pas What the fuck Qu'est-ce que c'est que ça Ça ressemble à rien du tout Voyez Genre Oh mon dieu Qu'est-ce que c'est que ça Ma cam est pas dans le bon sens C'est vrai Ah J'ai oublié En fait On joue un autre jeu Je suis désenlay Mais c'est pas grave Pour deux secondes C'est genre que bon Ça démarre Avec une cam à l'envers La cam est à l'endroit Je ne parle plus à ton frigo Dachop Oui Dachop Le grand Dachop Regardez Il est dans le chat Observez Il y a de la star Dans le chat Attention Ça ne déconne plus Alors Donc Vive POE Exactement Dachop Vive POE D'ailleurs Dachop Qui promet Il m'a dit Sur sa chaîne YouTube Il vous promet De vous mettre Du Pass of Exile Très prochainement Et vous montrer Comment on tue Des uberboss Sur Pass of Exile Faire des tutoriels Là dessus et tout J'ai vraiment hâte Dachop En tout cas De voir ce contenu Arriver Prochainement Sur sa chaîne YouTube Du coup Si j'en crois T'es dire Vraiment merci à toi Dachop En tout cas De proposer Vraiment un suivi Dense Sur Pass of Exile On aime ça Donc J'espère que T'auras des petits Commentaires par rapport A ça Dachop Aïe aïe a Alors T'es engagé Maintenant Dachop Il dit Je pleine non coupable Je ne vois pas De quoi tu parles Dachop C'est très grave Donc On enchaîne C'est un sujet Que je voulais évoquer Semaine dernière Du coup Vous voyez Ça date du 12 avril Je voulais le mettre Mais on avait plus de temps Donc voilà Nightcrow Voilà donc Le scandale Des jeux mobiles Même les développeurs En ont rien à foutre Quand ils montrent quelque chose C'est de l'automatique Ils ne s'embêtent pas C'est dommage Voilà C'est dommage D'arriver à un stade Où le jeu vidéo Se résume à ça Un cash shop T'achètes T'achètes pas Et après Bah tu reviens De 5 heures De je ne sais quoi Et tu regardes Ah mon perso a évolué C'est super Et puis tu le remordes Automatique Et tu repars faire autre chose Au bout d'un moment Si je voulais juste Consommer l'électricité Pour jouer à du vent Bah j'irais jouer à BDO Et j'irais faire du Du trade skill Voilà La base Donc Continuons Final Fantasy Pareil Ça c'était le 2ème Et dernier Si je vous l'évoquais Semaine dernière Donc c'était à 8 jours Semaine dernière Donc à 7 jours Je voulais vous montrer Du coup Le benchmark Pour les nouveaux graphismes Puisque forcément Final Fantasy XIV A son extension Qui arrive du coup Fin juin On aura les access Et début juillet Sinon Si vous ne payez pas Une semaine d'accès anticipé Ce que je trouve Assez scandaleux quand même Parce que Pour un MMORPG L'accès anticipé Bon C'est limite Scandaleux Vraiment C'est pas assez scandaleux En fait Et bah là Du coup On tonte Bou Square Enix Bou C'est scandaleux Putain Non mais attendez Ils ont les access Pour un MMO Bon bref C'est pas le seul D'ailleurs à le faire Cette année Puisque on va faire pareil Bou Blizzard Mais Blizzard Ils ont l'habitude Ils ont l'habitude De se faire bouer Genre Genre Limite En fait Ils ont même Carrément Leur studio C'est une forme De bouée Tu vois Genre A sorte de se faire Bouée On va arrêter Le jeu de mot de merde Mais ça n'empêche que Regardons ça du coup Voyons la différence Regardons la différence Voilà C'est parti Je remercierai les subs Et tout Bien sûr Après La vidéo Donc là Mise à jour Graphique On est censé avoir Du coup Ce qu'on aura Maintenant Pendant peut-être 5 ou 10 ans Sur FF14 Dévaux graphiques Faut savoir que Ils n'en sont pas La première Upgrade graphique Et le jeu Est sorti en 2013 Donc ça fait quand même 11 ans On est vraiment Sur le deuxième Gros upgrade graphique Du jeu Et bon C'est déjà dépassé C'est bon À mon avis Donc là c'est La nouvelle classe D'ailleurs qui arrive Peut-être qu'ils jouaient Tout de même Mais c'est vrai Que c'est déjà Dépassé visuellement Donc Bon C'est dommage Cela dit Il y a quand même Un bon up Mais bon On aurait aimé Voir peut-être plus C'est vrai que C'est quand même Un des gros points forts Au point même Qu'ils en commercialisent Qu'ils fassent du marketing Pardon Sur leur benchmark En mode Regardez C'est incroyable C'est vrai qu'en soi Il y a une ambiance Il y a quelque chose Mais Là c'est le design artistique Il était déjà là Avant La mise en géographique Finalement Et bon Là du coup Voilà ce qu'on a Aussi j'enlève Bien sûr La compression De la vidéo YouTube Voilà Je clique au pif Cette texture dégueulasse Ce n'était pas voulu Mais c'est comme ça Voilà Donc là il y a la compression C'est celle de base De la vidéo Donc on est vraiment Sur quelque chose Qui malheureusement Est bien Il y a vraiment Un gros upgrade J'ai vu des avant après C'est plutôt propre Mais bon Ça reste limité Les gars Sans déconner PS4 Non pro La PS4 de base On faisait Déjà mieux Visuellement J'ai vu Je crois que c'est Mikoto11 Qui s'appelle Un YouTuber SPFF14 Je l'ai vu S'extasier Avec des avant après Sur des visages Regardez Les visages C'est fou Arrête Arrête Mon gars C'est quoi ça Qu'est-ce que c'est Que ce bordel On l'a vu Le gros zoom au début De toute façon Sur le personnage C'est la même qualité Pour tout le monde Je suis désolé Non Ce n'est pas Une claque Regardez Alors regardez Cet arbre au loin On dirait un arbre PS3 Je n'exagère pas Le sol c'est pareil C'est de la PS3 Le décor du mob C'est de la PS4 normale Vous voyez C'est vraiment dommage On a quand même Les effets de lumière Tout ça par dessus Les ombres détaillées Tout ça C'est sympa C'est sympa Je trouve ça très bien Mais On va dans La bonne direction Mais Square Enix Ce n'est pas assez Ce n'est pas assez Pour dire que Nous sommes ici Sur un jeu moderne Honnêtement J'aurais préféré Un nouveau Final Fantasy Un nouveau MMO Un FF17 peut-être C'est là qu'on voit Un peu aussi La tangente Au niveau des jeux C'est là qu'on voit Quand même la tangente C'est que Vous voyez FF11 MMO FF14 MMO Tu dirais FF17 MMO Il y a de grandes chances Ce ne soit pas le cas Puisqu'il n'y a rien D'annoncé encore Pour FF17 Et en général Les MMO Sont quand même annoncé Un petit peu à l'avance Mais Ça va plus loin que ça C'est que Entre Par exemple FF8 et FF11 Ou FF11 et FF14 Il y a finalement Moins de délais Que ce qu'il y en a Aujourd'hui dans les jeux Ça veut dire qu'en gros Entre chaque opus Même solo On a plus de délais Qu'auparavant On dilue ça En plusieurs épisodes Même le 13 au final On a eu quand même Le 13 Le 13 par 2 Lightning Returns Et Et c'est pareil Avec Bah là Le 16 On essaie de gratter Là il va y avoir Le DLC Il y aura une sortie PC À un moment donné Ça va gratter Sur 3-4 ans La commercialisation Du même jeu Tu sais Même en ayant Sur le délai Dans la partie solo De la licence Là même les MMO Ils n'arrivent quand même pas A garder leur nomenclature Où tous les 3 Il y aura un MMO Tu vois Il n'y a pas ça Il n'y a pas ça Pourquoi ? Parce que de nos jours On aime bien Vendre du vieux Dans le MMORPG Et là en l'occurrence On veut nous vendre Un Final Fantasy 14 Mais pendant 20 ans Ou 30 ans Si c'est possible Qu'ils fassent comme World of Warcraft Ils feront comme World of Warcraft On est déjà à 11 ans Et là on a une update graphique Une update graphique Ça annonce Ce que ça annonce C'est que le jeu On veut qu'il perdure Encore quelques années Donc on est parti Sur minimum 15 ans Je pense pas Qu'on aura de MMORPG Final Fantasy Nouvelle génération Avant au moins 2030 en fait Je trouve ça Très dommage Il faut arrêter Cette mode Des MMORPG Sur deux décennies C'est bien d'avoir Un MMORPG Qui continue Sur deux décennies Mais entre deux Il faut quand même Son successeur Tu peux avoir FF14 qui fonctionne Et en parallèle Avoir FF17 Par exemple Qui fonctionne aussi D'ailleurs c'est littéralement Le cas avec FF14 Et FF11 Puisque FF11 Est un MMORPG Et encore sa petite commu Et qui fait encore Des petits trucs Voyez Il y avait même encore Des extensions Il n'y a pas si longtemps Que ça Qui sortait du jeu Je ne sais même pas Si ce n'est pas encore Le cas en vrai Tu vois C'est ça qui me dérange Moi C'est ça qui me dérange Personnellement World of Warcraft C'est encore pire Puisque World of Warcraft On attend même le 2 Le jeu sorti quand même En 2004 Après vu ce qu'ils font Avec Diablo 4 Est-ce que vous pensez Qu'un World of Warcraft 2 Ce serait bien Est-ce que vous pensez Qu'un WoW 2 Il serait capable Aujourd'hui Blizzard Est-ce qu'il serait capable De nous faire un truc Béton Ah bon Sachant que là En plus Blizzard Ils ont fait même pire Que ce qu'on a dit Parce que Blizzard Eux Ils sont arrivés à la Bisconde Fin l'année dernière Ils ont annoncé Qu'ils feront minimum Une trilogie D'extension Sur un peu Un rythme meilleur Qu'auparavant Donc on partirait sûrement Sur un an et demi Ou le 2 Du coup Mais ça fait au moins 5 ans d'extension Du coup Si on arrondit 5 ans A l'avance Il n'y aura rien d'autre C'est-à-dire qu'ils s'annoncent Comme ça direct Que c'est pareil Il n'y aura pas de WoW 2 Avant 2029 Ou 2030 En fait Minimum Imaginez On va fêter Les 30 ans de WoW Imaginez Dans 10 ans Et il n'y aura toujours pas De WoW 2 Pour un jeu Qui brasse autant d'argent Je trouve ça inadmissible Enfin bref Voilà Donc là c'est le sujet FF14 On enchaîne avec Queenfall désormais Qui continue De nous faire rigoler Puisque cette fois-ci Il nous montre Les pets et les montures Alors je précise Il y a du positif Et du négatif Genre FF14 C'est positif et négatif L'upgrade c'est cool C'est négatif Parce que bon Bah voilà C'est pas assez Tu vois Avant c'était négatif Avec les mémoires Il y aura un peu Il y aura un peu de positif Vous n'inquiétez pas Je sais aussi C'est un truc Qui revient dans les commentaires Ouais c'est dommage Quelque chose de négatif Les gars c'est pas moi Qui invente les news Ok J'aimerais vous proposer Que du positif Que tout soit génial Merveilleux Incroyable Mais on le sait très bien Le genre à mémoire PG Est à la fois rentable Et mourant C'est là l'ironie Du coup bah forcément Nous en tant que joueur On essaye de trouver Là où il y a du ludique Mais malheureusement On nous propose des trucs Comme Queen Fall Où là on va rigoler Alors regardez bien Déjà On nous propose des pets Voilà Donc là c'est la mise à jour Pet et monture Euh Voilà Donc on voit une ville En mode BDO un peu Mais bon Dépasser graphiquement Après ça reste correct Pour du MMO Mais en gros Vous voyez toute la vidéo C'est ça c'est des Espèces de slides Comme ça Qui s'enchaînent En fondue enchaînée Vous voyez avec des pets Super mal animés Et ça enchaîne Comme ça On nous montre des pets Mais en fait si vous voulez Pourquoi il nous showcase ses pets A votre avis Laissez moi vous expliquer Pourquoi il nous showcase ses pets Et bien tout simplement Parce que en fait Les pets Ça va être des pets Vous voyez à des qualités Il faudra les nourrir Il y a de l'XP La bonne XP d'ailleurs A la line H2 Avec 3 3 digits Après la virgule Mais surtout En gros Ce qui se passe avec les pets Vous allez comprendre Pourquoi il y a de la qualité Il tue le mob Le pet A looter le mob Il tue le mob Le pet A looter le mob Oui C'est les fameux pets Looteurs Il faut savoir que le jeu A donc des pets Et Il a aussi Un système de loot de pets Et un système De qualité de pets Alors je sais plus Où il montre ça Peut-être que c'était avant Non c'est là Regardez bien Vous voyez le pet Peut évoluer Donc ils sont pas faits Chez Klico Non c'est juste Ça passe gold Voilà Et regardez bien Ce qu'il va faire Vous voyez à droite Il a plein de pets Dans son inventaire Observez Donne à manger des pets Pour développer un pet Vers l'autre C'est pire que BDO Parce que BDO Tu veux passer un pet En T2 Là c'est pour passer en T2 Il faut du coup Mettre deux fois le même pet Et devient T2 Je dis pas de bêtises C'était ça à l'époque En tout cas Sauf que Là il doit donner 5 pets Alors c'est pas avant C'est avant le même Mais il donne 5 pets A bouffer Pour avoir un autre pet Imaginez si maintenant Ça c'est dans le cash shop Vous pouvez directement Comprendre le modèle économique Il faut savoir que BDO Quand c'était sorti Il y avait Et qu'ils avaient commencé A rajouter le quatrième pet Plus après le tiers Trois ou quatre Je sais plus Je sais plus exactement C'est quand même Quelques années maintenant C'était genre 150 balles Un truc comme ça Pour espérer avoir Un pet Maxé Et tu pouvais en avoir 4 Imaginez Sauf que Et il n'y avait pas que ça Bien sûr dans le cash shop C'était avant qu'il soit Paytwin le jeu Enfin qu'il y a en tout cas Présence de Paytwin On va partir dans le débat Les gars ça va Là Voilà Là tu dois donner Plein de pets A bouffer etc Est-ce que tu peux aller Farmer au jeu On ne sait pas Peut-être Voilà On va pas non plus Tirer sur l'ambulance Avant l'heure Mais c'est vrai que De toute façon Bon Si on se réduit Ce qu'on voit Et ce qu'on peut être sûr C'est que c'est mal animé C'est moche Les pets sont génériques Les montures C'est pareil Voilà De la monture ici En veux-tu en voilà C'est pas terrible Et on arrive Au même souci finalement Et que Bah ce jeu Il fait peur en fait Donc Queenfall Voilà On va s'arrêter sur ça Mais comme d'habitude Queenfall Ce ne sera pas De la news positive encore Enchaînons Cette fois-ci On va parler de World of Warcraft Oui encore Bon en même temps Il y a beaucoup de news Sur vous C'est aussi le concept Que veulent Blizzard C'est qu'on en parle tout le temps Puisqu'ils ont toujours Des trucs à dire Maintenant Avec leurs 36 versions Mais là attention On va parler de quoi On va parler de la saison 4 Puisque la saison 4 arrive Quand vous verrez cette vidéo Un ou deux jours après Si tant est Vous la voyez Quand elle sort Et l'idée C'est qu'elle arrive Donc le 23 avril Aux US Et le mercredi 24 Chez nous Et en gros C'est la saison 4 Saison 4 De Warretail Il n'y a pas D'autres trucs à dire Puisqu'ils revoient Leur système de Mythique Plus En fait Et c'est assez intéressant A voir Alors en gros Ils n'aiment pas Le fait que L'héroïque Ça ne veut plus rien dire C'est à dire que C'est comme le monde normal Tu le fais une fois Basta Et le Mythique C'est pareil Comme ils le disent Voilà Ça devient vite Il useless Dès que le Mythique Plus Commence C'est à dire qu'en gros Ils ne sont pas contents Que le Mythique 0 Que le Mythique 0 sert à rien Et ils ne sont pas contents Que l'héroïque C'est une être à la poste Comme le normal Le normal Ils n'y touchent pas L'idée c'est que donc Ils ont tout revu La cour de progression C'est à dire que Désormais En gros Voilà la difficulté C'est que désormais L'héroïque Ce sera l'équivalent Du Mythique 0 L'héroïque Disparait Dans sa difficulté Le normal Ils n'y touchent pas Et en gros Le Mythique 0 Devient aussi dur Que le Mythique plus 10 Et le Mythique plus 10 Devient aussi dur Que le Mythique plus 20 Et pour avoir du coup Vos hebdomadaires Tout ça Il ne faut pas faire du plus 20 C'est vrai qu'il en a du plus 30 Il faudra faire du coup Du plus 10 Ce qui veut dire que Désormais Ça ira donc de 0 à 10 Pour la plupart des joueurs Il y aura donc Deux fois moins De hubs de clé à faire aussi C'est intéressant En vrai à voir Ça va pas mal changer Un peu la façon Dont ça va fonctionner Au niveau du push Mythique plus Et de plus Le Mythique 0 Aura du coup Enfin une difficulté Pour la plupart des joueurs Puisque les gens En Mythique plus 10 C'est bête Mais ils galèrent Donc C'est pas mal En vrai Mais à voir du coup Ce fameux trou ici Entre héroïque Et Mythique 0 Puisque Ça fait quand même Un sacré bump C'est à dire qu'en gros Il faudra farmer l'héroïque En boucle jusqu'à avoir Ton full stuff Avant de pouvoir commencer Le Mythique 0 Pour ensuite Avec le Mythique 0 Upgrade petit à petit Moi c'est comme ça Que je le vois en fait C'est qu'en fait Ton stuff de départ Ça part sur l'héroïque Ça c'est peut-être pas plus mal Parce que Il y a un gros problème C'est que si vous n'êtes pas Un smurf Avec un perso Qui a un gros Raider Rio Tout ça Et vous arrivez Dans une nouvelle saison Souvent vous êtes boudé Parce que les gens Ils veulent que vous ayez Déjà un Raider Rio De la saison précédente Et en plus Votre stuff Il ne suit pas Et vous avez besoin De faire du Mythique 0 Enfin Mythique plus 1 Etc Pour justement Vous vous stuffez C'est les gens Ils sont comme ça Du coup Bon Arrête un souci C'est que En fait c'est dur De se stuffer Alors j'imagine Qu'il y a des gens Qui vont être chiant Pour tagger en héroïque Mais l'héroïque De toute façon Tu peux tagger automatiquement Tu as du matchmaking Automatisé Ça ça ne changera pas Donc en fait Tu pourras tagger en héroïque Et réussir Si ton groupe est capable Tes donjons Et te stuffer Donc tu ne seras pas bloqué En fait C'est à dire que Tu pourras quand même Avoir le stuff qu'il faut Pour commencer le Mythique 0 Si tu t'investis un peu Tu ne seras pas bloqué Parce que tu n'as pas fait La saison précédente Que tu ne connais personne Et que tout le monde Te renie en fait Tu veux dire Ça c'est bien Ça je trouve que Ça peut corriger un souci Ça donne aussi D'intérêt à l'héroïque Alors ça d'après C'est jouer sur des termes Dans l'absolu Ceux qui font du Mythique Plus 1, plus 30 Ce ne sera pas grand chose A leur vie Mais Pour le joueur moyen Et pour la cour de progression Plus fluide En vrai je trouve ça intéressant Je trouve ça intéressant De diviser par 2 Le nombre de Mythique A devoir grind Pour faire ta cache D'avoir également Un intérêt sur l'héroïque Ou le Mythique 0 Je trouve ça aussi intéressant De voir que Finalement Il y a quand même Tentative de modifier ça Du côté de Blizzard C'est de l'anus positif Pour moi A savoir qu'aussi Bon ils vont nous faire Comme ils avaient fait Dans l'extension précédente Il n'y aura pas de nouveaux raids Cette fois-ci Ils vont juste en fait Recycler les 3 raids Déjà existants Et ils feront une tournante Chaque semaine Comme ils avaient déjà fait Du coup Auparavant Donc ça c'est pour les raids Ça je trouve ça nul Par contre Parce que les gens Ils veulent que t'es Les curves en fait Des saisons précédentes Du coup Où t'étais pas là Ça peut être un souci Du coup Mais bon On va voir Donc ça c'est le pool Les donjons Je vois des donjons Assez quand c'est Algetar Ruby life pool Ça va être bon ça Ça va être bon Miam 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 A savoir aussi Que les affixes changeront pas Ça change aussi Au niveau par contre De l'accès des affixes Plus 2, plus 5 Et plus 10 désormais Donc 1, plus 5 2 affixes 1, plus 10 3 affixes Et voilà Globalement Ça vous donne un peu Un ordre d'idée Donc là après vous voyez Les montures Voilà qu'on gagnera Droite à gauche Le petit détail Il y a le vendeur Là c'est pour rapport Au raid Comme ils avaient fait Encore une fois L'extension précédente Et puis voilà Donc ça c'est la monture Des raids awakening Bon c'est un recolor Vite fait modifié D'un truc qu'il s'est déjà Bon Pas beaucoup d'efforts Chez Bilibli Et puis si on continue Bon bah voilà C'est pareil Là on reprend des montures De BFA On leur donne une tête Un peu différente Et voilà Ça fait une nouvelle monture Géniale Et puis ici On a donc Le glad Monture PVP Seule évocation D'ailleurs du PVP Dans cette news Voilà Vous avez une monture glad Et une monture combattante Voilà les montures PVP Amusez-vous bien A plus les joueurs PVP Les 2 tiers Les 80% même de la news C'est que du PVE Les PVP C'est emballer C'est peser Petit être à la poste Ça dégringe En même temps Le PVP de vos chats Bon Le PVP de vos les gars Les filles Alors enchaînons encore Avec duo Toujours Bah ça ça date Bah cette semaine Plus ou moins Il y a 4 jours Au moment où je tourne cette vidéo Voilà vous pouvez vous inscrire Pour les bêta tests De The War Within Voilà si vous voulez avoir accès C'est le moment C'est le moment De pouvoir vous inscrire Pour le bêta test Si jamais vous avez oublié Ou vous ne savez pas C'est le moment Voilà ça se fait très facilement Sur le site de Battle.net Et en le faisant Bah tout simplement Vous pourrez Clac 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 Participer ou pas Si vous êtes reçu A justement Ces tests Enchaînons avec ça Donc là c'est la sortie En Chine Cet été De World of Warcraft Il y a déjà 2 millions de pré-inscriptions Les chinois Ils se disent Ouais je pourrais retourner En Pandari Je pourrais Ravoir mes super trucs Enfin non Parce que je crois Qu'ils vont devoir recommencer de zéro Mais Ils pourront jouer à Wo Ils pourront se remettre Une petite dose De Hearthstone over Wo Starcraft Diablo Heroes of the Storm Ou Wo Voilà Donc ça revient en Chine NetEase On en avait parlé Je crois semaine dernière Si je dis pas de bêtises Sors un petit peu De son trou Arrête de bouder Blizzard Et Blizzard Ils sont contents Ils vont pouvoir rebooster Tout ça Microsoft encore plus content Pour pouvoir récupérer Une partie de leur investissement Rappelons-le On était vers les 70 milliards Pour l'achat d'activation Blizzard Donc voilà Ça c'est Ce qui va se passer Dans Quelques mois Du coup Mais il y a déjà 2 millions de pré-inscriptions Ce qui veut dire que Les billets On peut déjà les sentir On peut déjà sentir Le billet sauvage Voilà C'est un plaisir De pouvoir sentir Le billet sauvage Et donc voilà Donc c'est juste ça Pour World of Warcraft On va pas passer 50 ans là-dessus D'accord C'est fait C'est emballé Y'a pas besoin Non plus d'évoquer Plus que ça Donc récapitulons Quand même Donc pré-inscription De vos Wivin La saison 4 Qui arrive le 23 Avec Le 23 aux US 24 chez nous Avec Un gros show On est sur les mythiques plus La tournante au niveau des raids Comme il avait fait Dans les saison précédentes Et des montures Skin et le PVP On s'en branle Parce que nous dit Blizzard Voilà Un jeu qui En même temps Sentait un peu mauvais Depuis le début Faut savoir que le jeu A quand même un gameplay Complètement arriéré C'est encore un jeu Avec du full loot Machin Et c'est vrai que les gens Bon Ils en ont marre de ça Faut arrêter les jeux faciles S'inspire du jeu de survie Il y a un peu Il y a un peu cette tangente Quand même C'est aussi un débat Qu'on pourrait lancer les gars En vrai On va faire limite Une vidéo spéciale Un podcast spécial C'est le fait que On passe en fait D'un stade Où Le jeu de survie S'inspirait du MMORPG Mais en moins dense Où aujourd'hui Le MMORPG S'inspire du jeu de survie Mais en moins dense Genre on pourrait presque Faire un paint En fait là dessus Genre Un petit paint Un petit paint Attendez Mais ça va vous montrer En haut Le MMORPG De 2004 par exemple A 2014 Et donc plus dense Que Le jeu de survie Ça se voit aussi Au niveau du contenu De la durée de vie Un MMORPG aujourd'hui Souvent quand il sort Deux trois semaines après Un mois max La plupart des gens Ils se barrent Ils en ont marre Même une nouvelle saison D'un jeu déjà existant C'est pareil Alors qu'en 2014 ou moins Tu prends par exemple 2013 FF14 Ou Neverwinter Les gens pouvaient jouer Des centaines Voire milliers d'heures Et pourtant Neverwinter C'était un échec A moitié Également avant T'avais Guild Wars 2 Ou Terra Les gens pareil Ils pouvaient jouer Des centaines Voire milliers d'heures Day 1 Et ils avaient le contenu pour D'accord Alors qu'aujourd'hui Tu joues 100 heures 200 heures Bah t'es là C'est la routine quoi Pour mettre Tu sais pas quoi faire Alors et parce que Pourquoi ? Parce qu'en gros Bah ça c'est un peu Le daron du jeu de survie Moderne Le jeu de survie moderne C'est le daron Du MMORPG De 2015 Plus Donc à aujourd'hui Et du coup Bah le problème Il est là en fait C'est que t'as donc MMORPG 2015 Plus C'est le fils Du jeu de survie Et le fils de ça Ce qui veut dire Qu'en gros On est passé Si vous voulez A une ère Où on peut retirer RPG souvent On garde MMO On s'inspire Du jeu de survie On divise par deux Le contenu Parce que sinon C'est trop hardcore Sauf qu'après On y met la dimension MMO de nouveau Et là on fait genre Regardez c'est nombreux Il y a des gens Il y a rien à les foutre Mais on s'est inspiré De vos jeux favoris Et c'est ça en fait Le message Et c'est comme ça Qu'on crée des jeux Comme Fractured Online J'écris comme un cochon Voilà Des jeux comme New World Et j'en passe Des jeux comme Albion Online Même si lui C'est plus une réussite Que les deux jeux Précédemment cités Pour le coup Et des jeux Comme Mortal Online Aussi Mortal Online Qui était déjà Là avec le 1 Avant 2015 Pour le coup Et du coup Tous ces jeux Un peu Bah c'est un peu Le cul entre deux chaises C'est souvent des jeux Qui nous proposent peu Sauf celui-ci Qui fera exception A lui online Mais tu vois Genre Bon Je sais pas quoi vous dire Les gars C'est C'est particulier Tout de même Alors je ne dis pas Contrairement à ce que Pense certains dans le chat Là actuellement Que vous ne jouerez jamais A des MMORPG Énormément Même moi j'ai passé Les 6 mois sur Lost Ark Mais Lost Ark c'est particulier Déjà parce que Lost Ark C'était un MMORPG Techniquement de 2014 Plutôt dans son design D'accord On l'a eu déjà très tard nous Et puis le jeu en Corée Aussi il avait ramé avant La réalité c'est que Lost Ark a été design Avec l'ancien modèle D'accord C'est vrai que Lost Ark Ça peut faire aussi Contre exemple Au système que je cite Qui est que Les MMORPG modernes Souvent c'est des lettres à la poste Parce que le circuit Ça n'a pas ce design Pareil pour BDO Par exemple BDO c'est sorti Justement juste avant Que le genre de design existe Juste avant C'est vraiment juste avant En Corée C'est en même temps Que le début chez nous Mais juste avant en Corée C'est un jeu coréen Sorti genre Un an ou deux Avant chez eux Donc finalement On est sur un modèle Qui est très différent Très très différent Pour le coup Mais ouais voilà Donc c'est un peu dommage Quand même Que Salon WarpG Pour cette tension Donc c'était un peu L'une des raisons Qui fait que Frightured Online S'est cassé la gueule Il y a eu de nombreuses raisons Après je ne suis pas Un expert de Frightured Online On a en tout cas Voilà ça Donc voilà Work in progress Les nouvelles races Et tout on voit D'accord Donc ça veut nous rassurer Moi ce que je veux voir C'est ça Donc alors Deviens un membre VIP Et obtiens 50% de reprise en plus Sur les récompenses divines Tu ne payes plus Le coût de maintenance De tes parcelles de terrain 50% de repassement en plus Dans ta banque Tu peux également avoir Une banque personnelle Pour tes parcelles de terrain Tu peux vendre deux fois plus À l'hôtel des ventes Tu peux augmenter La durée d'un mois Au lieu d'une semaine Et tu peux skip 10 heures par jour De tes temps de refining Ah ouais Ça s'est hopé ça Et tu as également Une icône Sur ta barre d'avis C'est pas non plus Un gros pay to win À ce niveau là Puis ça reste un abonnement Un abonnement Je ne considère pas forcément Ça pay to win Au final ça reste accessible Et bon Il y a des montures Ok Je peux pas m'en parler De pay to win Je ne vois rien De pay to win spécialement Donc Moi pour le moment En tout cas Voilà Juste un petit abonnement VIP C'est pas quelque chose Que je dirais Qui est scandaleux Ah Voilà Ok Les gold Sont désormais achetables Avec l'argent réel Au travers des tokens Ok Ils font comme wo En fait Ils font comme wo Sauf que dans wo En fait Effectivement J'avais pas vu ça Dynamite tokens En fait Le truc c'est que dans wo Votre self Vous devez le dropper Forcément C'est à dire qu'à part Les 2-3 stuff craftées Que vous avez porté Et quelques petits trucs Comme ça Ça peut pas être pay to win Du coup Sur cet aspect là C'est juste relou Sur les consommables Par contre Et les coûts Pour ceux qui font Les first world Mais en dehors Des first world C'est un pacte Très très peu de monde Et Des Rare craft Et des coûts De consommables Finalement Il n'y a pas de pay to win Il n'y a pas de Je paye pour avoir Un avantage En fait Il n'y a pas cet avantage Sur la plupart De votre équipement Il faut le farmer Vous êtes obligé de le farmer Vous pouvez après payer du PL Et tout bien sûr On peut passer dans des petits détails Mais ça c'est pas Les mécaniques de base du jeu On part sur autre chose Les mécaniques de base du jeu Du coup ça ne l'est pas Dans un jeu comme Comme celui-ci du coup C'est un jeu très basé Sur son économie C'est un jeu Où avoir de l'argent Vous permet d'acheter Tout ce que vous voulez en fait Et là pour le coup Effectivement Ça c'est un souci Pouvoir acheter des tokens Pour les revendre Pour faire de l'argent Même si ça permet à des gens De payer des abonnements Sans Mettre de l'argent réel Ça reste un souci en fait Ça reste un souci Parce que Ce fameux cours Vous savez qu'ils aiment bien Mettre dans plein de jeux modernes Il est juste mis Parce que les gens Ont tendance à accepter ça Comme quelque chose de normal Parce qu'ils voient le bienfait De ne pas devoir payer Avec des euros Mais ils oublient aussi Tous les problèmes négatifs Que ça crée derrière Je préfère 100 fois Avoir un jeu Où tout le monde Oubliez de payer son abonnement Quitte à avoir Un peu moins de joueurs Qu'avoir un jeu Où l'économie Et le farm Soit régi Par cette courbe monétaire Justement Parce que c'est pas du tout Le même feeling de jeu Et c'est beaucoup moins premium Beaucoup moins qualitatif Même dans World of Warcraft D'ailleurs Et là c'est encore pire Je déteste cette mode Un peu de l'achat de tokens Et de la revente Ceux qui en profitent Dans l'un sens ou dans l'autre On va forcément être d'accord Avec moi Mais si ce modèle existe C'est bien parce que Il y a des gens qui en profitent Et qui a donc des clients Bien évidemment Si vous le faites C'est que vous êtes client C'est normal D'accord Mais C'est pas pour autant Que parce que vous en profitez Que vous ne pouvez pas voir Les défauts également Que ça engendre Et pour moi en vrai Ça crée un maximum de défauts Pour moi ça crée tellement de défauts Que Je trouve ça Même scandaleux en fait Ce genre de jeu Devrait limite avoir Une appellation spéciale Avant le mot MMORPG Pour qu'on puisse bien Les différencier l'un de l'autre Quitte à leur faire De la publicité négative Parce que pour moi C'est pas normal Ce genre de choses C'est vraiment pas normal Oui non mais je sais les gars Qu'on peut se faire PL Je l'ai dit justement Qu'on peut se faire PL Dans WoW avec des gold Mais ça c'est pas une mécanique du jeu C'est pas un C'est ça c'est un abus Si tu veux de mécanique Un truc que pourrait bien évidemment Blizzard Pourrait sévir dessus Comme ils l'ont fait d'ailleurs Dans les SOD Ça a ragé rappelez-vous Il y a quelques semaines Sur les GDKP Qui avaient été virés en saison 2 Les bannes qu'ils ont fait Une semaine avant Pour prévenir Qu'ils vont être sérieux là dessus C'est bien en vrai Ce qu'ils ont fait Et d'ailleurs Mais ce que j'ai vu surtout C'est que sur Reddit Et plein de réseaux sociaux Les gens ironiquement Sont plus pleins Du retrait des GDKP Qu'autre chose A tel point Qu'ils ont ironisé le truc Genre en mode De regarder les prix à l'HV Ça valait le coup De virer les GDKP Tu vois genre Tu voyais des bots Et d'un coup Il y a toujours un mec Pour dire Ça valait le coup De virer les GDKP Les mecs ont le seum Que le GDKP se fait virer En vrai c'est un très bon point Si tu prends par exemple Au classique Normal C'est n'importe quoi L'économie là-bas Le jeu est totalement ruiné En fait C'est que des mecs Qui vendent du PL Du PL Du PL Du PL Sauf si tu trouves une guilde Et même là Souvent c'est une guilde Qui eux-mêmes Vont vendre du PL Après à d'autres joueurs Et la réalité C'est que C'est n'importe quoi Le GDKP C'est n'importe quoi L'économie Et c'est des prix Complètement mirambolants En fait D'un jeu qui est pas prévu Pour rester aussi longtemps Dans cet état là Si tu veux C'est le problème aussi D'exporter des anciens jeux Vers des nouveaux C'est qu'il faut accélérer La fréquence de mise à jour Chose qu'ils ne le font pas Malheureusement Ils gardent la fréquence De mise à jour De l'époque Mais sans avoir En fait Les épaules Pour avoir celle de l'époque Et les joueurs En plus Eux ont les connaissances Pour aller beaucoup plus vite Acheter des bisnax Rabass A 700 000 gold Sur un jeu Où la monture épique Est à 1000 gold Envoie l'écart Bah c'est ça Sur aucune monture épique Avant c'était dur A farmer l'argent A l'époque De l'avoir Par les mecs Qui étaient bien sûr Déjà investis Sur les sanctions précédentes Mais ceux qui arrivaient Qui étaient nouveaux Ils allaient bien farmer Et tout Ils sentaient qu'il y avait Un gros bail Quand même Tu vois Un truc à débloquer Tu vois C'est pas facile quoi Et maintenant Bah c'est A 700ème D'un bisnax Rabass What the fuck quoi Ça n'a pas de sens En fait Tu vois Donc Effectivement Le problème C'est que Bizarre Ne fait rien Mais ça n'empêche pas Que c'est pas une mécanique De base du jeu Ce sont des mécaniques De PL De vente de trucs Et d'achat de choses Qui ne sont pas Directement dans le jeu Faites par des sites tiers Des discords Et etc C'est le cas Depuis la nuit des temps C'est juste que Bah il y a la différence Entre les développeurs Qui sévissent Et ceux qui ne sévissent pas Voilà Malheureusement Le modèle moderne Fait que les développeurs Ne veulent pas sévire Parce qu'ils s'en foutent Enfin ils s'en foutent Peut-être pas Tu vois qu'il y a ce problème Mais pour eux Ils perdraient plus d'argent A essayer de gérer le problème Parce qu'ils perdraient des joueurs Ceux qui achètent Et ceux qui vendent Même les bots Quand ils les bannent C'est le cas de la plupart des jeux Où il y a des bots Ou des cheaters Ils les bannent par vague Et vous savez pourquoi Ils les bannent par vague Le message Est que Voilà on bague par vague Parce que Ça marque le coup C'est mieux Ça nous permet De mieux suivre le truc Ils ont plein d'excuses Ils ont plein d'excuses Même sur les battles royales Ils ont plein d'excuses Mais la réalité C'est que S'ils font des bannent par vague C'est parce que souvent Par exemple Un jeu comme Tarkov C'est comme ça Ça leur permet de revendre Des comptes Par vague Ce qui veut dire que Volontairement Ils laissent Ce genre de choses Exister Parce qu'ils savent Que ça permet à certains joueurs De continuer les jeux Alors qu'ils arrêteraient Tarkov c'est un très bon exemple Des gens qui achètent pas du PL Mais qui en achètent actuellement S'ils pourraient plus Bah ils arrêteraient le jeu Parce qu'ils seraient trop pauvres Ils sauraient pas jouer En fait sur cet avantage Parce qu'ils sauraient pas gérer Leur économie Et ils perdraient tout En fait Ils ont trop habitué Sur ça du stuff énervé Alors qu'ils ne savent pas jouer Etc Etc Et tu vois ça c'est C'est le problème en fait C'est que Ils sont habitués à ce cancer Si tu leur retires ce cancer Bah en fait Ils vont juste arrêter Et donc les développeurs Le savent ça Donc ils se disent Pourquoi corriger le problème Autant faire en sorte Que les gens en profitent Mais pour calmer les autres Qui sont deg A raison d'ailleurs Parce que ça ternit Énormément la qualité du jeu Je ne justifie pas Ce cachette ou qu'ils vendent C'est un scandale Dans les deux cas Mais ils savent très bien Que du coup Ils peuvent pas se faire dessus Par contre S'ils bannent par vague Ça fait quoi ? Bah laissez moi vous expliquer C'est qu'en gros Si par exemple T'es un cheater sur Tarkov Qui vend du stuff Parce qu'en gros C'est des cheaters Qui font ça En gros ils cheat Pour récupérer du stuff Et le revendre D'accord ? Ou faire du PL Le quête aux joueurs Ou n'importe quoi Bah c'est Ces services qu'ils font Donc Illégales Mais qui ont de l'argent Tout ça Bah ces services là En fait S'ils sont bannis Qu'après certains jours Ou semaines Ils sont rentables en fait Donc ils vont racheter Un compte derrière Et les développeurs Ça le savent S'ils bannent un mec Trop vite Ce mec là Il va pas racheter Un compte forcément Parce que ce mec là Il aura pas assez Généré de profit Donc volontairement En faisant des bannes Des vagues de bannes Ça fait que Ça marque le coup En termes de marketing C'est bien Les joueurs qui en profitent Ils ont plus en profiter Et ils en profiteront Une semaine après Et les joueurs qui cheat Ou qui vendent ces services Ils en ont profité Ils ont bien généré Assez d'argent Ils auront envie De racheter un compte Pour continuer Et tu vois C'est ça le truc C'est une espèce De spirale Infernale Où en fait T'as les développeurs Qui font genre On est à fond là-dedans Juste qu'on ne peut rien faire Alors qu'en fait Ils peuvent faire plein de trucs Les exemples tout bêtes C'est que Dans ta hack off Par exemple T'as les mecs Ils se téléportent littéralement D'un point A à un point B Un truc qui est impossible A faire normalement Sur une database Qui est bien faite Une base donnée Qui est bien faite D'accord Même sur un jeu D'il y a 20 ans Autant vous dire Qu'aujourd'hui Ça doit être encore plus facile A faire S'ils le veulent Si un mec Fait une telle distance En tel temps Tu peux le savoir En fait Donc en gros Tu peux faire un truc Qui fait que Si un mec A fait telle distance En tel temps Il soit instant kick De la game Au pire c'est un lag Le mec il a eu un giga lag Où il est tombé dans le vide De toute façon Il est tombé dans le vide Il pourra pas revenir Ils sont dans la game Tu vois Et si c'est un lag Et ben voilà Genre bon Tant pis Normalement Il faut ce qu'il faut Tu vois Il pourrait faire en sorte De kick ses joueurs de la game Dès que tu fais un TP Bam Kick Même au pire Il peut se reconnaître à la game Mais genre il est kick Donc à chaque fois Qu'il va vouloir cheat Pour se téléporter Bam Kick 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 C'est un mouvement impossible T'as fait beaucoup Trop de distance En très peu de temps Peut-être qu'après Il fera des micro distance En TP tu vois Mais ce sera beaucoup plus cher D'un coup tu vois Et c'est plein de petits trucs Comme ça qu'il pourrait faire Si genre t'as tué un mec A 500 mètres Et que justement T'as tué un mec A 100 mètres Avec tel petit délai Tu vois A 180 degrés À un endroit improbable Tu vois Ça peut être des trucs aussi Qui peuvent être automatisés Ça Ça peut être plein de trucs Comme ça Qui peuvent être automatisés Instant kick 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 Et après dit kick Ban Tu vois Mais Non Ils le font pas Ils ne le font pas Alors que ce serait très simple à faire Pour la raison que j'ai cité avant en fait Parce qu'ils savent très bien Qu'il y a des gens qui achètent ce service Qui leur rapportent de l'argent Que ces mecs l'achètent des comptes Ça leur rapport de l'argent Ces mecs là vont racheter des comptes Ça leur rapport de l'argent Et ils continuent vendre un service Qui leur rapportent Passivement Alternativement De l'argent Et c'est le soucis Donc pour en venir au sujet On était là C'est que Nous avons ça Avec les gold Et l'achat de tokens Ça revient à la même chose Il y a des gens qui achètent des tokens Et ils les revendent À des joueurs qui veulent Ne pas payer l'abonnement La réalité Ce qui se passe C'est que Ces gens qui achètent des tokens Ils l'achètent pas pour financer les développeurs Ils l'achètent pas pour supporter le développement du jeu Ils l'achètent pas pour Pour se faire un petit plaisir Non Ils l'achètent Pour ce que c'est Pay to win Et Mettre ça en tant que développeur Et tu sais ce que tu fais Tu sais ce que tu fais Tu sais que tu Ternis volontairement La qualité de ton jeu Pour le plaisir De générer plus d'argent Alors dans le cas de Fractured Online Je pense qu'aussi Ils sont pas forcément contents De l'avoir fait ça Je pense que c'est vraiment Une roue de secours Donc eux à la rigueur Je pourrais les excuser Parce que eux C'est vraiment Ils ont passé le joueur en fait Ils survivent plus Leur studio Il coule là en fait Le projet c'est mort En fait Ça c'est les derniers Barous d'honneur Avant la fin en fait Mais Ça c'est excusable Un studio comme Blizzard Avec les tokens sur Wo C'est pas du tout excusable Et tous les jeux comme ça Albu Online Pareil hein Albu Online ça marche très bien Normalement C'est pas du tout excusable Il y a des jeux comme ça C'est pas possible Tu vois Il y a des jeux comme ça C'est inadmissible En fait Et euh Voilà Moi mon rêve Quand j'étais enfant C'est de farm du gold Dans Wo Pour les 20 prochaines années Bah nickel Tu peux faire ça Et même devenir riche Donc voilà Donc après Si on continue bien sûr On va passer au prochain sujet Abyss Online Alors là On va regarder quelques vidéos Euh On va découvrir ça ensemble Mais juste Voilà Je pense que ça en dit déjà long MMORPG de 2024 S'il vous plaît Voir 2025 peut-être Pour sa release Ça donne envie Mais attendez Abyss Online retarde donc Son axe anticipé Mais lance un playtest ouvert C'est donc de la news A la base Il devait y avoir un axe anticipé payant Le 18 avril Qui était repoussé Au 7 mai prochain Mais du coup Il faut un playtest ouvert Pour s'excuser Un peu comme l'avait fait Mais pour des moins grandes distances Enfin pour des plus grandes distances Pardon de délai New World Avec l'espèce de bêta Ils ont fait pendant un mois Avant la sortie Un an avant la sortie du jeu Puis ça va repousser le jeu D'un an en fait Donc Euh Voici ce que donne donc Abyss Online Let's go On va cliquer sur la vidéo La plus récente Officielle On est sur la chaîne officielle D'il y a 9 jours Attention C'est parti Découvrons ça Il y a le curseur Au moins t'es sûr De pas le perdre Le curseur Bon y'a pas le son du jeu Le curseur T'es vraiment sûr De pas le perdre Pour le coup Si jamais Il y a des problèmes de vue Tu es à l'hospice Ne t'inquiète pas Abyss Online Et là pour toi Qu'est-ce que c'est que ça quoi Donc après t'as les joueurs En face Vous voyez Player Main player Il s'appelle pas On n'a pas le pseudo du joueur Mais euh Ok donc on voit 6 compétences seulement En bas On voit une interface De type Aken Slash En vrai En vrai c'est pas plus mal ça La petite interface comme ça J'aimais bien ça aussi Dans Guild Wars 2 C'est pas une interface Aken Slash Guild Wars 2 Mais on avait l'accès A la barre de vie en bas Au milieu Ça beaucoup mieux Après vous ne voyez pas Parce qu'il y a ma caméra Mais on voit aussi Une version étirée Je suis pas en capture Malheureusement On voit aussi une version étirée En fait de la barre de vie Et de Mana au haut à gauche Donc il y a double affichage De cette barre de vie Bon Voilà donc Là c'est des gens On voit pas trop leur nom Ça c'est ce que vous pouvez jouer Sur le playtest Abyss Online C'est un playtest Je ne vous mens pas Du 18 avril 2024 Donc jouable actuellement Ou alors ça va se finir Je sais pas Combien de temps ça dure Là c'était du PvP Le mec il l'a tué Sans même le regarder Ça semble être une death sync absolue Il a 6 compétences Le mec il a des 15 secondes De cooldown sur chaque compétence C'est nul C'est nul en fait Même s'il lançait 6 compétences A la suite Il devra encore attendre La moitié du temps Avant de pouvoir lancer Une compétence C'est Waouh Et puis voilà On est encore sur l'air Je vous parlais tout à l'heure Donc là vous voyez Je vous explique au début de la vidéo Avec les timelines Si vous regardez directement Ce qui vous intéresse C'est qu'une timeline Vous pourrez louper Plein de petites évolutions Comme ça On a parlé avant De MMORPG Qui était le papa du jeu de survie Qui après le jeu de survie Qui était le papa Des MMORPG récents Bah là c'est un exemple de plus Puisque là on est littéralement Voyez sur Un MMORPG Qui sous couvert du jeu de survie S'inspire du jeu de survie C'est à dire voilà On est encore sur un MMORPG Avec peu de compétences Comme c'est le cas d'un jeu de survie Où t'es beaucoup ballé Sur l'attaque de base Comme c'est le cas d'un jeu de survie Avec un monde qui est moche Mais où tu pourras construire Tes propres bâtiments Etc Comme un jeu de survie Banal Après il y a des jeux de survie très beaux Comme le dernier Ark Mais Enfin le remaster là du Ark Mais Bon bien évidemment Vous voyez bien Ce que je vous dis ici Et c'est vrai que c'est C'est waouh Oh les dessins de fou Le mec qui se téléporte et tout Ça aussi ça fait partie des news négatives Voilà Encore une fois C'est pas moi qui fais les jeux les gars Je n'invente pas Les jeux vidéo Si vous voulez que je fasse un MMORPG Financez moi 200 millions de dollars Et Je vous produis ça Voilà Ça me prend un peu de temps Mais n'hésitez pas Si jamais nous avons Quelqu'un Qui nous vient de Dubaï dans le chat Ou sur Youtube N'hésitez pas Alors Voilà Donc ça c'est un peu Le scandale qu'on a ici Malheureusement Voilà Spamming d'attaque de base Qui trois-shot les gens En leur collant la gueule Avec un badge qui slide sur le sol C'est donc Abyss Online Sur son playtest Vidéo officielle Ce que vous voyez là Au moins ça monte du PVP J'ai envie de vous dire C'est toujours plus que les MMORPG Modernes Où on s'en fout du PVP Donc là Il n'y a pas de son du tout Dans cette vidéo officielle Alors vraiment Le son du jeu Ils ne veulent pas nous le montrer Donc là On a toujours un gros curseur Mais il est différent Et là on est parti Donc là j'ai l'impression Qu'il doit viser par contre A chaque fois qu'il tape Genre ça lance en fait Un premier deal A chaque fois qu'il y a son curseur C'est très bizarre Du coup c'est une visée Enfin c'est un type D'attaque à kenslash Mais sur un jeu Non c'est bizarre ça quand même Ouais je crois que vraiment Il lance son attaque de base Où il y a son curseur Enfin son curseur en fait Sur un jeu où tu n'es pas Sans ZQSD C'est vraiment bizarre C'est ça C'est ça en fait Pour poser une A ou E Tu sais genre un cercle par terre Comme tu le fais Avec plein de mages De plein d'MMO Pourquoi pas Mais quand tous tes sorts Sont comme ça C'est un problème quand même Je comprends bien Pourquoi le mage de tout à l'heure Se collait à son adversaire Comme ça il n'a même pas Une visée en fait Ça tape forcément devant lui Pourriez-vous-t-il Il part du personnage Voilà donc ça c'est Abyss Online Voilà si vous avez plus d'informations Plus de gameplay N'hésitez pas Abyss Online du même nom Sur Youtube On enchaîne avec Un autre jeu Corée cette fois-ci Ça sort le 24 avril En Asie C'est fait par Netmarble Le cash shop J'ai nommé Artdal Chronicles Qui à n'en pas douter Aura une petite communauté En Occident Qui s'appelleront J'ai la dalle Chronicles Puisqu'il n'y a forcément Que des joueurs Qui ont la dalle Qui seront intéressés Par ce jeu Donc on est parti du coup Pour regarder cette vidéo officielle Une minute C'est parti Voilà création de perso Au moins on a un bon slider Positif ça Vous voyez Genre pouvoir bien changer La taille vous voyez Et la largeur du perso Ça c'est bien en vrai Pour le coup Bon maintenant C'est fait un peu Voilà mais Pourquoi pas en vrai C'est plus complet Que beaucoup de jeux C'est moins complet qu'Ayon Mais c'est plus complet Que beaucoup de jeux modernes Ayon 2008 En avant sur son temps Finalement Et puis voilà Donc la création de perso Je pense qu'on en verra Que ça ici Ok Alors bien évidemment Une création de perso Sur un jeu asiatique C'est toujours avec des meufs Ah il y a quand même Un peu de mecs Sur la droite Un petit peu Il y a plus de mecs Que de meufs là d'ailleurs Mais attention C'est juste pour La parité ça La base Après par contre Le jeu est joli Franchement là On voit plein de décors différents Visuellement le jeu est beau Par contre Visuellement On est loin du jeu mobile De tout à l'heure Là où les sorts S'enchaînés à À Voilà En file indienne Visuellement c'est beau C'est un jeu Bon après c'est Voilà c'est cross-platform mobile N'attendez pas non plus À une claque graphique incroyable Parce que les jeux qui sont beaux Quand ils sont cross-platform mobile C'est aussi des jeux Avec énormément de clipping Etc Comme était le jeu Odin Valhalla Rising Ça peut être beau au premier plan Quand ça bouge pas Mais quand tu bouges Oulalala Faut peut-être plisser les yeux Et faire genre Qu'on est dans une espèce De réalité Alternative Donc ça c'est le jeu C'est quoi ? C'est censé être un MMORPG RVR Qui repose sur un fondement De trois factions Ça par contre c'est très très bien Rappelons quand même que C'est la base d'un jeu RVR Trois factions Puisque Bah en fait Quand vous avez deux factions C'était un des gros problèmes De Warhammer Online Et une des raisons Qui fait que Warhammer Online A coulé C'est que quand vous avez deux factions T'en as forcément une Qui est plus forte que l'autre En fait C'est normal c'est comme ça Même quand il y en a trois En fait il y en a une Qui est plus forte que les deux autres Mais du coup Les factions les moins Les plus vulnérables En fait Contre la grosse faction Ce qui a tendance à équilibrer Souvent Les serveurs comme ça Et Guild Wars 2 A même été plus loin D'ailleurs c'est très dommage Qu'on n'ait pas revu ce système depuis Avec le monde MCM Puisque dans Guild Wars 2 Littéralement T'as une tournante Qui fait que Et en plus T'as un espèce de classement Ce qui fait du coup Tu essaies de tomber Contre des serveurs Plus ou moins à ton niveau Et en plus de ça Au pire des cas Dans tous les cas T'attends une tournante Et après ça remet Un nouveau shuffle Avec d'autres serveurs Et donc Voilà Si jamais tu te fais dominer Même en trois factions Et moi j'ai fait le lancement De Guild Wars 2 à l'époque Sur Mère de Jade Et quand par exemple On tombait sur des Visuna Ou quoi Bah souvent La troisième La troisième faction Était justement En relation avec Les raid leaders De Mère de Jade Même si c'était des fois Des allemands etc Pour justement Essayer de De céder un minimum Pour pas se faire rouler dessus Par Visuna Qui par exemple Était l'un des top serveurs Voir le top serveur A l'époque de Guild Wars 2 A sa sortie Donc ça c'est bien Mais tu vois c'est dommage Encore une fois Il y a plein d'évolutions Dans ce genre de MMORPG Qui se sont fait Guild Wars 2 est un jeu Très novateur Même encore aujourd'hui Vraiment les jumping puzzles C'est banger Le MCM c'est banger Etc Guild Wars 2 c'est juste dommage Que bon On est pas de trois encore Il paraît qu'il y en a En développement On en a déjà parlé D'ailleurs dans un podcast Je vous invite à aller le voir Puis bon C'est vrai que c'est dommage En fait Que Guild Wars 2 est si mal vieilli Et puis c'est dommage Moi qui ai beaucoup joué A Guild Wars 2 au début Et vous avez vu J'avais pas mal de vidéos PVP sur ma chaîne Par rapport à ça Où j'avais un très très bon niveau Sans vouloir m'a péter Voilà Mais je vois j'ai pas joué au jeu Depuis genre Presque une décennie en fait Et A part pour une OPSP L'année dernière Et j'avoue que Bon Jouer à Guild Wars 2 Aujourd'hui J'ai un peu de réticence De vouloir m'investir Parce que Il faudrait tout réapprendre Et surtout Y'a tellement de SP De classe aujourd'hui Que moi je ne connais pas Et que les mecs Contre qui je vais me battre En PVP Connaissent déjà sur le bout des doigts Que moi ça m'embête De partir avec ce malus Pendant des mois A devoir tout réapprendre Pour jouer à un jeu Qui est vieillissant En fait Quand c'est un nouveau jeu Où tout le monde découvre Même 35 classes d'un coup J'adore Trop bien Meilleur feeling On a pas eu ça depuis longtemps Mais meilleur feeling C'est un de mes points forts De ma découverte Quand j'étais plus jeune De l'année NG2 Incroyable 31 classes Sortie de l'année NG2 31 classes Incroyable c'était Mais tu vois Tout le monde découvrait en même temps Alors que quand tu commences Un jeu comme ça aujourd'hui Y'a genre 40 classes Ou 56 P Et tu connais rien T'es perdu mec T'es perdu T'as trop de trucs à apprendre Et tout le monde connait Donc les mecs ils te stompent la gueule Donc à moins d'aimer Se faire marcher dessus Ou être au fond de l'échelle sociale Bah en fait Pendant des semaines ou des mois Bah tu peux pas jouer A ces jeux là en fait Ça c'est dommage Ça c'est dommage D'ailleurs c'est pour ça Que je suis pas fan De cette mode des MMORPG Qui dure 25 ans Et où t'as pas de suite Ils peuvent durer 25 ans Mais en parallèle Avoir un autre jeu Je peux comprendre clairement Quels gens qui voudront pas jouer A Guild Wars 3 Qui voudront jouer à Guild Wars 2 Avec tout le contenu Qu'il a aujourd'hui Ça c'est compréhensible Mais ce qui est pas compréhensible Deuxième jeu Voilà Donc après enchaînons Cette fois-ci Avec une news Pax Day Pax Day On arrive à une heure de truc Et il nous reste plus que ce sujet C'est Pax Day Pour terminer Donc c'est bien On aura pu tout évoquer Aujourd'hui dans le podcast Je crois que c'est le premier podcast J'ai réussi à tout évoquer Au cours du même podcast C'est bien On a enchaîné le rythme Des informations Pourtant c'est probablement Celui qui a plus d'informations différentes Donc c'est bien Je suis content de moi les gars Je suis heureux Et oui Pax Day Mais Pax Day On l'évoque pas pour rien actuel On l'évoque Pax Day Tout simplement parce que Clac 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 Et bien Il y a L'alpha Wilderness Qui arrive Et ça commence Le 23 avril Je ne sais pas Si je vais le faire J'ai accès J'ai une clé Je peux le télécharger Mais je sais pas Si je vais le faire Qu'est-ce que je vous fais Sur le stream De l'alpha de Pax Day Le 23 avril Je ne sais pas Peut-être Je me tâte encore Oui j'ai une clé Philippe J'ai une clé Je me l'avais envoyée Déjà il y a quelques jours Donc si vous ne l'avez pas reçu Ce n'est pas une clé influenceur Je l'ai reçue Je l'ai reçue en mode normal Donc si vous ne l'avez pas reçu C'est possible que vous ne l'aurez pas Voilà donc en gros Les invitations sont envoyées Le 19 avril Donc comme je l'ai dit Il y a deux jours Voilà C'est le 19 avril Donc si vous n'avez pas reçu De mail vérifié Marquez Pax Day Sur votre Gmail Si vous n'avez pas reçu Bon bah Rip Et voilà Donc vous avez une clé Ou pas Et du coup Vous pouvez tester Ça dure une semaine Du 23 au 30 avril Donc Et voilà Vous aurez 4 slots de personnages 2 slots de terrain D'accord A pouvoir claim Pour cette alpha par contre Donc forcément Les slots étant limités Et Vous aurez Bah du coup Besoin d'avoir au moins Une 2070 Le jeu est assez gourmand Finalement Pour un MMO On verra visuellement Si j'y joue Si j'ai envie d'y jouer Tout ça Donc là après Il y a le QWERTY layout Ah ouais Donc il n'y a toujours pas Le remap De Key Binds Oh la 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 What a catastrophe Par contre Ah ça c'est bien Il nous montre à l'avance Tous les Binds Attends Contrôle shit Ah ouais si quand même Il nous montre tous les Binds Donc ça c'est bien Ça permettrait de faire un profil clavier à l'avance Pourquoi pas Mais c'est pas du coup Pour écrire en jeu Par contre c'est mort Mais ouais Et puis après Bon bah voilà Création de perso Starting zone Tout ça Pas mal de petites informations Donc vous pouvez vous s'accrocher Avec vos amis Pour démarrer Ou vous choisir Vous démarrer Il y aura des serveurs EU Incroyable Mais non Des serveurs EU Il y en avait C'est la première alpha On avait fait Je me rappelle plus Mais du coup Serveur EU Égal bumping normalement Voilà Donc ça c'est cool Euh Et puis voilà Donc c'était comme Dans la première alpha Tu choisis ta zone C'est des zones Qui sont découpées Et voilà Donc c'est design En tant qu'MMO Ça veut dire Qu'en gros Euh FaxEye est donc Plus jouable Si vous jouez avec d'autres personnes Puisqu'en jouant Avec d'autres joueurs Vous aurez plus facilement Des ressources Vous aurez facilement Des gens qui vont Refill les processing de craft Vous allez découvrir Des spots plus rapidement Bref Vous pourrez vous battre plus vite Vous allez avoir accès A l'équipement plus vite Donc en gros Ce qu'il dit C'est que voilà Si chacun respecte son rôle Dans un groupe Ça va beaucoup plus vite Que de jouer tout seul C'est un vrai MMO Bon le problème C'est que si moi j'y joue Par contre je serai un peu seul Mais Voilà Ce que j'ai reçu comme clé C'est une clé Par email Ils m'ont envoyé un lien Et sur le site Je mets la clé Ah bon Comme oui Il y a un côté Jeu de survie D'ailleurs on est encore Dans cette ère du jeu de survie Le fils jeu de survie Mais là il y a un peu Ce côté un peu retour en arrière Quand même avec PaxDay Où en gros Bah là il faut vraiment Jouer avec des gens Si possible Mais Moi ce qui me fait peur Encore une fois C'est le gameplay On va revoir ça après Mais on va voir Du coup ça peut se tester C'est pas vilain Là sur les screens Visuellement Mais bon Ce qu'on a vu aussi C'était vilain Donc voilà C'est le mec officiel Qui présente les contenus Le youtuber Et vous voyez Donc là Fight Club Et si le preview Donc là c'est vraiment C'est vraiment ce qu'on aura C'est vraiment ça Qu'on aura Sur Wilderness Il y a des mecs Qui jouent constamment Au jeu en fait Qui ont accès constamment Au jeu Faut le savoir Il n'y a pas que Cet alpha là Qui est jouable Il y en a qui ont Une alpha permanente Notamment forcément Les développeurs Mais aussi ce youtuber Et d'autres joueurs Du coup Et donc voilà Vous voyez le gameplay Est vraiment vidéo Là c'est sorti Du pvp je pense Ouais c'est ça Ouais le time to kill C'est pas ouf Par contre Un 3 coup d'épée Il a perdu 20% De vie l'archer Quoi Le bouclier qui stun Ouais Ah là par contre Le son il dure 3 jours Ça a abusé Le son de bouclier What the fuck Il a mis un coup de bouclier Le mec il n'a pas bougé Pendant 10 ans On dit il prend 0 dégâts quoi On voit sa barre de vie Maximum Descente pendant qu'il se fait taper Peut-être Je sais pas en fait Peut-être la durabilité De son équipement Ou une malédiction Alors on voit que c'est pvp actif Et full loot Alors il faut savoir que S'il nous montre probablement là C'est qu'en fait L'un des trucs qui est intéressant Par contre dans Pax Day C'est qu'en fait Ce sera notamment présent dans ce test C'est qu'il y aura toute une région Peut-être plusieurs Mais il y aura toute une zone En tout cas Qui sera full pvp Et full loot tout ça Ce sera le seul endroit Où vous pourrez récupérer Notamment du fer Pour faire les meilleures armures Et armes du jeu Il faudra forcément Et dans cette zone pvp Et réussir à extraire le stuff Parce que si vous mourrez Vous perdez tout Votre équipement en ce moment Et votre inventaire Et donc en gros Il sera obligé D'aller dans cette zone Récupérer des ressources Et survivre Sur le cœur des groupes J'ai vu vite fait J'ai vu vite fait un peu Une interview De ce gars là Avec les devs Dans une autre vidéo Qu'il a mis Les devs parlaient De pouvoir même croire 100 joueurs au même endroit Et devoir essayer de survivre Donc ça peut être drôle Etc Donc ça veut dire Qu'on est quand même Dans le concept De jeu pvp ici Dans le jeu de survie Jeu de groupe Jeu social Et ça A ce niveau là C'est intéressant Ah non le gameplay Qu'on voit il fait peur Mais à ce niveau là Sinon c'est intéressant Après Voyons un peu plus loin Quand même Ah là il est mort Faut voir Il s'est fait Donc banged Ouh Il y a du lag quand même On n'a pas beaucoup de joueurs Il prend zéro dégâts lui par contre Il est over stuff Le stuff a l'air très très important Parce que là Les mecs en fer Ils prennent zéro dégâts Mais tu vois regarde Rien des dégâts que lui il met A lui tout seul il met plus de dégâts Que les 3 mecs lui mettaient Pendant qu'il était stun en fait C'est abusé les dégâts qu'il met Même le gameplay est pauvre Le perso est gigalant Il a juste une attaque de base Un blocage Et Voilà Et un coup de bouclier C'est vraiment très dommage Tu vois C'est pauvre de fou Là ça se résume à J'ai mon plus gros stuff Et je gagne Ça vous voyez Pour un jeu pvp c'est nul Pour le coup Parce qu'avoir le stuff Avoir un impact avec le stuff C'est bien Surtout quand le stuff Est généré économiquement Mais ce qui est nul C'est la pauvreté du gameplay En fait Ça veut dire qu'en gros Au moins d'avoir un gros stuff Il n'a pas de skill cap phénoménal Il n'a pas de skill cap incroyable Et C'est quelque chose Qui fait que du coup Les joueurs ne vont pas forcément Galérer à s'entretuer Et c'est dommage Mais bon dans tous les cas Voilà Ça reste un jeu Qui se veut pvp Ils le remettent en avant Dans ce playtest Ils le mettent d'ailleurs Pour la première fois En avant dans la première version Jouable au public Donc C'est cool C'est cool parce que En fait C'est un bon point Voilà Maintenant le problème C'est que le gameplay Est toujours désastreux Graphiquement c'est moyen Mais ça a un peu step up Quand même Ça a l'air en tout cas Sur cette vidéo Bon ça ça peut être cool A voir Peut-être que je testerai Mais vu que je serai solo Ça va arriver à être très compliqué Après si jamais vous voulez jouer au jeu Et vous êtes motivé Vous avez une guide ou quoi Qui veut me proposer De venir jouer avec vous Même si je stream Je préviens par contre Pourquoi pas Ça m'intéresse peut-être un peu plus Moi dans tous les cas Voilà J'ai terminé le podcast TVMORPG De cette semaine Je le rappelle Tournez tous les dimanches A 18h Sur ma chaîne Twitch Également Vous avez Tous les lundis du coup Cette rediffusion Qui vous est proposée Sur Youtube A savoir que lundi Il n'y a pas d'heure précise Par contre C'est un podcast bien sûr Où des fois il y aura du débat Des fois non Bien sûr Voilà J'ai pas mal de news A vous donner en ce moment Mais ce ne sera pas forcément Toujours le cas Et quand ce ne sera pas le cas On pourra faire des débats Justement sur des trucs Qui sont plus intrinsèques Et importants Dans le monde Des MMORPG De ces dernières années Ou même Du futur Ou quoi On pourra parler de pas mal de choses Même de projets Des MMO Dans leur globalité Pour parler de la MMORPG En particulier peut-être Sur une présentation Peut-être un peu plus détaillée Notamment peut-être A show of creation D'ailleurs A show of creation On risque d'avoir De quoi en parler D'ici Bah deux podcasts En fait Je ne crois pas Que ce sera disponible Au prochain Il me semble que c'est le 30 Mais il va y avoir Encore une fois bien sûr Alors live mensuel Donc on aura bientôt D'ailleurs des nouvelles informations Concernant ce jeu Espérons peut-être Une date pour l'alpha L'alpha 2 Ce serait bien d'avoir une date N'est-ce pas Et bref en tout cas Moi j'y vais Je vous dis à tous Une bonne soirée Une bonne nuit Une bonne journée Et puis je vous retrouve Très prochainement Et venez sur ma chaîne Twitch je stream tous les jours Vous pouvez également Cliquer d'ailleurs Dans la description Pour pouvoir acheter vos jeux Sur Rasset Gaming Et supporter la chaîne Avec le lien partenaire Et puis voilà Je pense que tout est dit A la prochaine tout le monde Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz